Cette affaire a dit Ibu Karagé, la machine de repression est en marche. L'arrestation, les lignes bougent autant pour moi avec l'arrestation de plusieurs personnes. Certains considèrent cette affaire comme un test pour le président de la République sur sa volonté affichée de lutter contre l'impunité. C'est le cas de LHJD Abdo, acteur de la société civile qui estime que les fonds expolieux doivent être recouvrés. On l'écoute. La machine est lancée parce qu'il y a eu des interpellations et le 28, les gens ont été déférés. Et parmi ceux qui ont été déférés, effectivement, certains ont décerné des mandats de dépôt contre certains d'entre eux. Et nous espérons que la machine judiciaire par rapport à cette affaire est en marche. Et nous espérons qu'elle va marcher normalement. Parce que cette affaire, c'est une affaire test pour le régime basique. Où elle a réussi la procédure prospère, elle a réussi cet état d'âme. Tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire répondent de leurs actes devant la justice, qui qu'ils soient, et quelle que soit leur position, où on enterre à jamais la lutte contre la corruption. Voilà le dilemme. C'est une affaire test. Où elle a réussi, et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées va se poursuivre. Où elle ne la réussit pas, c'est qu'on va enterrer la lutte contre la corruption. Et je ne crois pas que la situation actuelle du Niger peut permettre à ceux qu'on continue à être complaisant. La situation actuelle du Niger ne peut pas permettre à ceux que l'impunité se poursuit. Mais quelle situation est-ce qu'on prend ? L'association économique du Niger. Pour l'école, on a besoin de l'argent. Pour la santé, on a besoin de l'argent. Pour la sécurité, on a besoin de l'argent. Tant qu'on n'est pas capable de faire une lutte sans état d'âme contre la corruption et les infractions qui lui sont assimilées, il n'y aura pas cet argent. Il n'y a aucun problème. L'État va rentrer dans ses droits. Il n'y a aucun souci. Si c'est démontré et on vous a permis d'aller devant la justice et que vous n'avez pas pu prouver votre innocence, et s'il y a des régions qu'on vous reproche, c'est que vous allez payer. Parce que vous avez un patrimoine. Vous avez un patrimoine. L'État ne perd jamais. L'État va recouvrir ses soucis. Si c'est démontré que X a détourné tellement de temps et que c'est prouvé par la justice, c'est que X va rembourser l'État. L'État va rentrer dans ses droits. Il n'y a pas de raison que l'État ne perd pas. L'État va rentrer dans ses droits parce que le X a du patrimoine. Il y a une procédure selon la loi de 2016. Celui qui remplit les conditions d'une liberté provisoire aura une liberté provisoire, mais la liberté provisoire, la procédure poursuit son cours jusqu'à ce qu'on juge. Jusqu'à ce qu'on juge. Effectivement, on a cette habitude au Niger où les libertés provisoires deviennent des libertés définitives. Et qu'après la liberté provisoire, la procédure s'arrête. On ne poursuit pas jusqu'au jugement. Non, ici nous espérons que la procédure va prospérer, c'est-à-dire qu'on va aboutir au jugement pour que tous les impliqués puissent aller se défendre devant la justice à un procès public. Et ceux qui ne peuvent pas se défendre, ils seront condamnés et l'État sera rentré dans ses droits.